L'association Record Impact Burundi est une association qui a commencé ses activités depuis 2006. Les activités essentielles sont spécialement l'élevage des poissons, projet appelé Pisciculture Intégrée. Ils élèvent également des abeilles, les porcs, les vaches, les poules. Ils pratiquent également de l'agriculture. Toutes ces activités sont pratiquées dans la colline Kibimba, sous colline Mganzare, en commune Gireta de la province Gitega. Néanmoins, ils ont commencé le projet d'hôpiste qui est intégré depuis l'année 2012. Dans cet endroit, il y a à peu près 11 étangs. On y trouve dans ces étangs deux sortes de poissons, dont Thirapia nilotika, qu'on appelle Akirundu ingégué, et Clarias galeapias, appelé également poisson chat africain. L'expert en matière de l'hervage des poissons nous révèle ici comment les poissons sont multipliés et comment ils sont traités. L'alimentation de ces poissons se constitue principalement, donc pour commencer, on favorise la production naturelle des éléments nutritifs dans l'étang, c'est-à-dire qu'on met les déchets organiques ou on peut dire les engrais organiques qui constituent la matière qui se décompose dans les étangs et qui favorise la production des phytos et des eaux plantons et aussi de certains petits micro-organismes qui peuvent être consommés par les poissons. Tout à fait, ici nous sommes en train d'installer un HAPA de reproduction, ce qu'on appelle HAPA, c'est une sorte de filet qui est en forme, comme vous le voyez ici, qui peut contenir des poissons. Ici on veut y mettre des géniteurs, ce sera un HAPA de reproduction, donc on mettra des géniteurs de Tilapia, Nilotika, et on pourra récolter les frais et les larves qui viennent de ces poissons. C'est dans le but de pouvoir avoir une production efficace parce que dans ce genre de structure, les oeufs sont collectés facilement et les frais et il n'y a pas de prédateurs qui peuvent venir et manger nos petites larves qui seront dans le HAPA. Donc c'est une façon de pouvoir être efficace dans la production des alevins. En cas de pêche, ils ont besoin de quelques matériels, comme vous le voyez, ce sont des habits destinés à la pêche. Ces habits sont imperméables. Ils ont besoin également d'autres instruments, comme l'affaire Savoir à Libère de Sabé, représentant de l'association à l'étranger, comme le thermomètre pour mesurer la température et les frigons destinés à la conservation des poissons. Un record impact Burundi possède pour le moment plus de 100 membres de l'association et quelques membres ont déjà bénéficié des bétails en provenance de l'association. Voici les gens qui ont déjà bénéficié des ports en provenance de l'association. Ils salient la présence de cette association dans cette localité, en présentant également leur sentiment de gratitude envers les fondateurs de l'association. Celui-ci ajoute qu'elle n'a pas besoin d'aller très loin pour avoir des poissons. Quand elle en a besoin, elle achète les poissons se trouvant dans les étangs. Le représentant légal de l'association précise ici comment ils ont pensé aux projets pareils. Ils nous révèlent également les projets en cours qui vont faire avancer ce projet de piscriture intégrée. Notre projet est essentiellement piscriture intégrée. C'est un projet spécial. À côté de cela, nous pratiquons l'agriculture parce que nous devons cultiver les céréales pour avoir des aliments concentrés pour nous faire nourrir nos poissons. à côté de cela aussi, il y a le gros bétail. Vous avez vu que nous avons aussi des vaches et ces vaches sont le résultat de la première recorte et de la première pêche parce qu'avec le port, c'est un fruit des premières pêches parce qu'avec l'argent que nous avons recorté, nous avons acheté. Oui, parce que c'est bête, parce qu'au Parva, on achetait la fumée organique qui servait d'offertiliser les états ici. Je vous ai dit que notre ami Libère vit en Amérique. Il a eu l'occasion d'avoir des amis essentiellement, plus particulièrement, une église Covent Church qui lui aide à mobiliser les fonds, à faire des fundraising pour faire avancer le projet, pour appuyer le projet. Et vous voyez même ici, présent, tout près de l'État, il y a un représentant de ces bâillers qu'ils ont envoyé pour vérifier réellement que l'aide qu'ils envoient au Burundi aboutisse à la mission qui lui est destinée. A part ces activités, ils ont également implanté une maison de recherche pour les étudiants de cette localité, même les professeurs d'Okiwimba. Dans cette maison, on y trouve quelques machines ordinateurs. Ils enseignent également des programmes comme Word et Excel.